L'imbécile regarde mon passeport et me dit gentiment, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont venus aux Etats-Unis avec un passeport ivoirien. Et je lui rappelle que mon oncle est PM d'escorte présidentielle. Il travaille avec Félix Oufouette-Poigny. Donc, même s'il y a eu des Sénégalais, je ne suis pas Sénégalais. Je suis de Côte d'Ivoire. Et puis il me dit, écoutez, maintenant vous pouvez sortir. Je lui ai dit, ah, ça tombe bien. Je sors un joint que j'allume. Il me dit, éteignez. Je lui dis, je vais te pouter le cul. Il appelle les flics. Les flics viennent et on regarde mes papiers et puis on voit que je suis de Côte d'Ivoire. Mon visa a été fait à la matière de Côte d'Ivoire à Abidjan, des Etats-Unis à Abidjan. Et on leur demande de payer mon billet. L'imbécile, c'est ce qu'il fait. Il envoie un télex pour dire que j'ai menacé le président. Accueil chaleureux, à la Sûreté Nationale. Il y a un sous-sol. On m'a enfermé pendant trois semaines sans que ma famille soit informée. Pour le torture. Quand quelqu'un a un pomme dans la tête, on ne le bat pas. C'est clair. On ne l'enferme pas. En fait, il y a un sous-sol. Ça y est. Cette histoire t'a marqué et on peut même dire que cet épisode-là a dicté certaines de tes actions dans ta vie. Alors, je fais un bond en avant. Il y a tous les succès discographiques, évidemment. Brigadier Sabari, Coco di Rock, Rasta Poué, Fanta Diallo. Ces chansons-là écoutées aux quatre coins du monde. Et puis, il y a en pleine crise ivoirienne, un honneur qui t'est fait. Une mission que tu acceptes, c'est celle de devenir ambassadeur des Nations Unies. Ambassadeur pour la paix. Après, comment se fait-il que tout se soit arrêté alors qu'au moment où tu prends la parole, au moment où tu endoses ce costume-là, tu dis des choses qui aujourd'hui, des paroles prophétiques, qui aujourd'hui s'avèrent vraies quand on voit la situation de la Côte d'Ivoire. Pourquoi tout s'est arrêté ? Pourquoi cette mission d'ambassadeur s'est arrêtée ? Parce que l'ONU, c'est cette grosse machine hypocrite. De Gaulle disait le machin. Voilà. C'est une grosse machine hypocrite. Voilà des gens. Claudicia les appelle. Il dit, il y a le feu dans la cuisine. Ils disent, ok, on arrive. Ils envoient la princesse pour aller vérifier qu'il y a du feu dans la cuisine. Elle doit faire un rapport qu'on doit envoyer à New York. Et New York va se réunir dans deux mois pour décider si ce feu, on doit l'éteindre ou pas. Donc, je leur ai dit ceci. L'honneur, c'est gentil. Mais je ne serai pas votre marionnette. Parce que vous avez semé la merde au Rwanda. Et ça, je le sais. Et le malaise entre eux et moi a commencé déjà. On me dit que tu ne critiques pas trop la France. Parce que la France est un membre permanent du conseil de sécurité. Il ne faut pas non plus trop attaquer l'Amérique. Tu sais, c'est un membre permanent du conseil de sécurité. Mais si on ne peut plus critiquer l'Amérique et la France, il reste qui ? Oui, on va accuser le Burkina Faso, on va accuser la Martinique d'avoir là-bas envoyé des mercenaires en Côte d'Ivoire. Non. Il reste l'Iran. Voici des gens... Il reste qui ? Il reste l'Iran. Oui, mais même l'Iran. C'est très à la mode. Je voudrais... Je voudrais... Mais tu en dis as raison. Il n'a pas tort. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, Claudiciar et moi, on travaille dans nos pays et on touche chacun 1 500 euros, 1 500 euros comme salaire. Et on nous envoie un mission onusienne, je prends en Côte d'Ivoire. Claudiciar touche, je veux dire, un dollar, 11 000 dollars par semaine. Et moi, je touche, en fait en CFA, il touche 6 millions CFA. Et moi, je touche 5 millions CFA. Est-ce que Claudiciar et moi, on aura envie que cette guerre s'arrête ? Non. On ne sera pas un groupe d'ennemis. Alors voilà les gens... Vous pensez que M. Sia n'aura pas envie que la guerre s'arrête ? Attends, s'il a sa maison à construire à la Martinique et qu'il doit faire... Ah, oui, là, c'est là, je l'aime, effectivement, oui. C'est en Guadeloupe, mais j'accepte de construire en Martinique aussi. Non, mais j'accepte de construire en Martinique aussi. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. C'est ce jeu hypocrite que je n'ai pas aimé. Cela étant dit, j'ai eu de très bonnes amitiés là-bas. Et puis un jour, quelqu'un a tiré sur l'avion de Soroguio, le jour du divorce, entre l'ONU et moi. Moi, j'ai fait le trajet à Bijan, Boaké, en hélicoptère. Il y a la tour de contrôle. Et en bout de piste, il y a des soldats onusiens. À l'autre bout de la piste, il y a des soldats onusiens. Et ce jour, il y avait un transame français sur le tarmac. Il y avait un char français et des soldats français. All right. L'alicorne. Quand on m'a dit qu'on a tiré sur l'avion de Soroguio, j'ai appelé une collègue de l'ONU. Je lui ai demandé qui était à la tour de contrôle. Puisque Boaké, c'est la savane. Il n'y a pas de montagne. On n'a pas répondu à la question. J'ai dit donc, j'ai accusé l'ONU et la licorne d'irresponsabilité coupable, voire complice. On m'a dit, j'ai joué contre mon camp. Je suis désolé. Parce que le scénario ressemblait trop au scénario rwandais. Vous avez vu qu'on a tiré sur l'avenir du président ? Il y a le même scénario, il me semble, avec Harry Potter. All right. Donc, parfois, il y a des moments comme ça. La licorne, je veux dire. Oui, la licorne. Oui, d'accord. Ce que je veux dire, tu comprends, c'est que je n'ai pas aimé ça. Et puis... Tu es parti ? Non, très clairement. On t'a demandé de partir. Ils m'ont remercié. Ils ont dit, ils ont dit, ce que Alpha Blondie dit n'engage pas l'ONU. L'ONU. Tu sais comment on me payait par mois, à par an ? Combien ? Un dollar symbolique. D'accord. Et j'ai dit, fuck, tu mets ton un dollar, tu peux te le mettre où tu veux. Alpha Blondie, s'il vous plaît. On va parler de ton prochain album rapidement, parce que tu reviendras pour nous parler de tout ça. On va parler de scène avec toi. C'est chaud, c'est chaud au sud. Oui, il fait très chaud. Alors, justement, on va avoir encore un petit peu plus chaud. Normal, c'est l'émission assez plus chaud au sud. Donc, on va demander à notre chère invitée chanteuse, allez-y, je vous laisse, ok ? Princesse Lover, de nous interpréter l'une de ses plus belles chansons. Toi-même, tu connais. Princesse Lover. Merci à toi. Bravo. J'ai des heures et je marcherai pour juste trouver l'âme sœur qui protégera mon parcours. Sur terre, j'ai trop de larmes et j'ai si peu d'amour que retrouver la flamme est comme ton aller sans retour. Tu as déjà dit ça, tu es prêt à voler pour gagner ta place auprès de ceux qui t'ont manqué. Je me raccroche à t'idée, on ne m'a pas trop blanché. On m'a privé de toi, on m'a tout enlevé. Prends-moi la main et j'y croirai. Prends-moi la main, je me relève. Prends-moi la main, je marcherai. Prends-moi la main, je me relève. Ma vie semblait si belle, mais sans toi, elle ne vaut rien. Je ne suis plus que celle qui de ce monde n'attend plus rien. Prends-moi la main, mon bouclier, mon arme, mon petit ladis d'amour. Sans toi, je me désorme, car c'est mon seul recours. Tu as déjà dit ça, je voudrais te voir voler. Savoir si tout va bien, là où pour vous, qui me manquez. Je me raccroche à t'aider, pour ne pas trop blancher. Une partie de moi et moi, il faut leur pécher. Prends-moi la main et j'y croirai. Prends-moi la main, je me relève. Prends-moi la main, je marcherai. Prends-moi la main et je me mettrai. Prends-moi la main, je me mettrai. Prends-moi la main, je me mettrai. Je te voyais nuit, tes jours. Toujours été, juste comme ça. Tu ne demandais rien. Tu te donnais toujours l'amour. Enfuit en toi. Prends-moi l'âme et j'y croirai Prends-moi l'âme, je me relèverai Prends-moi l'âme, je me serai Prends-moi l'âme, je me relèverai Prends-moi l'âme, je me relèverai Princesse, viens nous rejoindre Manu, viens nous rejoindre, princesse Wow, quelle voix, quelle chanteuse Toi-même tu sais Tiens, tiens, tiens Ça va Alpha ? Oui, 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 oui D'accord, oui, ça se bouscule un petit peu Voilà, Alpha, d'accord Tu aussi, on va prendre aussi son champagne Voilà, le temps qu'Alpha A tout à l'heure Un par un, je vais discuter avec la princesse Tu coupes aussi pour la princesse ? Il y a trois ans ? Oui, trois ans C'est vrai que bon, en fait, trois ans de façon un peu discographique bien entendu Enfin, qui parle du départ de mon père Enfin, qui fait constater En tout cas en tant qu'être humain Parce qu'on a toujours tendance à dire que ça n'arrive qu'aux autres Alors justement Oui Y a-t-il eu quelqu'un pour prendre cette main et te consoler de cette douleur ? C'est un cas à prendre, je n'ai pas encore trouvé mon âme sœur mais je pense que de toutes les façons Non, ne vous approchez pas d'elle lorsqu'elle dit ça Non, mais je ne m'approche pas Voilà, voilà, Alpha Blondie est là aussi De toutes les façons, à préparation de l'album d'ailleurs, j'aimerais bien avoir un duo avec M. Alpha Blondie s'il veut bien On s'il veut bien bien sûr Que reste-t-il de la Princesse Lover de 1991-92, si ma mémoire ne me fait pas défaut Qui, avec son frère, Master Emix, interprétait du raga créole 1 mai Voilà, ce titre-là qui était un gros truc Que reste-t-il de cette Princesse Lover-là ? Eh bien écoute, je pense que c'est juste, c'est la jeune fille qui est devenue femme Qui s'affirme en tant que telle surtout Parce que bon, de toutes les façons, le clin d'œil d'Ansel reste plus une Princesse Lover Parce que Princesse Lover n'a pas le cliché que de chanteuse de zoo Parce que bon, c'est vrai que c'est la musique avec son grand M Nous avons la chance en tant qu'antillais d'avoir accès à tellement de choses C'est tellement éclectique, on est juste au milieu Et donc on peut savourer les musiques du monde Et c'est vraiment un plaisir Et donc voilà, c'est vrai qu'elle a conservé, Princesse Lover a conservé ce petit côté un peu lover Comme on dit à l'époque du Dead Soul Pour pouvoir apporter une espèce de petite touche d'originalité Parce que c'est important pour moi de laisser ce genre de traces Tu es une des rares artistes de Zouk à donner des concerts Alors ça paraît comme ça complètement fou de dire ça, mais c'est la réalité Il y a Jean-Michel Rotin, il y a Mehdi Kustos Alors je ne parle pas de Kassav évidemment, là c'est hors compétition Mais parmi la jeune génération, vous êtes très peu à donner des concerts Sly également l'a fait Comment se fait-il que les artistes entiers préfèrent le playback à la vérité de la scène ? Je t'avoue que c'est vrai que j'aime être à part Malheureusement c'est vrai qu'on ne devrait pas fonctionner comme ça Parce que bon, la musique comme je disais tout à l'heure avec son grand M On vit quand on est en live Et puis c'est vraiment un plaisir quand on est entouré Parce que c'est vrai que bon, l'adrénaline, quand on la partage Aussi bien avec le public qu'avec les musiciens qui sont derrière Avec toute une équipe, c'est carrément autre chose C'est comme ça que tu l'as vécu lors de tes deux concerts à Guichet Fermé d'ailleurs Au Bataclan à Paris Tout à fait, aux Antilles aussi, c'est vrai que j'avoue être très très bien loti Et d'ailleurs il y a le Zénith, il y a un superbe Enfin trois jours de vie tropicale Et six, exactement Alors c'est vrai que j'aurais la chance d'avoir Mehdi, Jocelyne, Warren Je crois qu'aussi il y a des petites...